Alors que le Seigneur s'allouait, j'aimerais inviter ici sur cette estrade un frère qui me rend personnellement très fier, qui est Congolais et qui est dans les milieux politiques en Europe. Il est député en France et il se bat à son niveau. Pour parler de l'RDC, il aide à sa manière. Je vous ai dit beaucoup de choses et je crois que l'heure est venue pour l'Afrique. L'heure est venue pour l'Afrique de passer à autre chose. Tous les mouvements que vous voyez, en Afrique, même dans des pays arabes. Écoutez, l'Éternel a dit depuis des années. En Amérique. Et l'Éternel confirme ça aujourd'hui en Afrique. Il y a un mouvement qui commence. Plusieurs voient la révolution. Mais moi, je vois la stabilité. Moi, je vois autre chose. Vous me connaissez, je suis pasteur, mais je crois en l'Afrique. Je n'ai jamais, je n'ai jamais caché ça. Et puis, j'ai lu la Bible. Et que dans la Bible, il est clairement écrit que Joseph était esclave en Afrique, en Égypte. La Bible parle de Joseph qui était esclave en Afrique. J'ai compris qu'il y a eu un temps où c'est l'Afrique qui achetait les esclaves. C'est dans notre Bible. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire en l'Afrique. Parce que c'est dans la Bible. Il y a eu une saison où c'est l'Afrique qui décidait. Et tout le monde dans son domaine. Moi, je suis pasteur, je prêche. Toi, tu es sculpteur. Fais-le bien. Tu es chanteur, fais-le bien. Tu es docteur, ne vole pas les reins, fais-le bien. Tu es journaliste, fais-le bien. Parce que l'Afrique doit décoller. L'Afrique doit aller loin. Et je l'appelle ici pour qu'il parle pendant une minute. Je veux que la jeunesse s'inspire de bonnes choses. Dans cette église, vous êtes nombreux, les jeunes. Vous devez croire que la couleur de la peau n'est pas un blocage. Ton origine n'est pas un blocage. Et que Dieu est capable de te lever. Il va venir juste pour nous saluer, dire ce qu'il est et ce qu'il fait pour le pays en une minute. J'aimerais recevoir notre frère, Martin Smilongo, qui est la Carlos. Mais à Martin Smilongo, nous l'appuyerons pour venir sur la plateforme. Bonjour à toutes et à tous. Merci, pasteur. Merci à la cité Bethel pour vos prières et vos louanges qui nous accompagnent chaque jour. Et j'aimerais aussi saluer toute ta carrière. Nous, Français et Congolais d'origine, nous te suivons depuis des années. Et j'ai été ma première fois au Congo au mois de janvier dernier. Et ma première fois ici à l'église cité Bethel. Nous sommes très heureux de ton travail qui est connu aujourd'hui en toute la planète. Et nous aimerions que vous vous applaudissez, votre pasteur ici présent. Proud pour le pasteur, pour ses carrières et ses ministres allumineux. Je suis Carlos Martin Smilongo, député français d'origine congolaise. Je suis un député de Congo. Comme l'a évoqué votre pasteur, je me bats dans le Parlement français pour faire entendre la situation qui bouleverse notre pays. Et je dis bien notre pays. Je parle de Congo et le Parlement français. Avec toutes les difficultés que cela incombe, ce n'est pas facile de parler de la RDC. En Europe. En tout cas, je remercie toutes les personnes de la RDC qui m'accompagnent dans ce combat. J'ai été accueilli par le chef de l'État. Je suis accueilli par les chefs de l'église en sa présence ici. Merci de Bethel. Avec tous les personnes de l'église. Toutes les Congolais et les Congolaises qui se battent jour après jour pour qu'il y ait une paix. Car la paix est possible et ça passe par un accompagnement et par un changement de paradigme. Nous, jeunesse, nous avons cette volonté d'aider notre pays d'origine. Je ne serai pas plus loin. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent. L'ambassadeur de la jeunesse, Congolaises aussi, qui m'accompagnent tous les jours. Et encore une fois, merci à la cité Bethel pour vos prières. Et merci à Pasteur Rachel et Pasteur Mouisby. Attendez deux minutes. Est-ce qu'ensemble, on peut se tenir debout? Je souhaite que nous puissions faire une prière pour notre frère. Il dit que c'est sa première fois à Bethel, mais ce ne sera pas sa dernière fois à Bethel. Il dit que c'est sa première fois à Bethel, mais ce ne sera pas sa dernière fois à Bethel. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour lui. S'il réussit, ça va inspirer la jeunesse. Ça va inspirer l'Africain. Ça va inspirer l'Africain. Et surtout, ça va aider. Ça, the most, that will help. La jeunesse doit fixer son regard sur ceux qui font ce qui est honorable. Youth, just watch on those who are doing good. La jeunesse doit croire qu'on peut étudier, on peut finir, et on peut s'imposer, même dans un milieu qui n'est pas notre. You can trust that, you can study, and you can also shine on bright in the middle that is not yours. Je parle à toute la jeunesse de la RDC. I am talent youth of DRC. Moi-même, je suis un pasteur jeune. Je n'ai pas 50 ans. I am young pastor. I'm now 50. Et j'aimerais vous dire, I am telling you, il faut croire en son rêve. That trace your dream. Et sache une chose, la bénédiction est bénédiction lorsque tu deviens une source de bénédiction pour les autres. A blessing is good when you become a source or spring of blessing for others. Nous devons nous battre, accompagner ce qui est honorable, mais aussi nous devons initier de mouvements. We have to initiate the movement and honor what is important to you. On ne doit pas seulement être ceux qui accompagnent. You don't have to be follower, mais ceux qui initient de mouvements que d'autres peuvent aussi accompagner. Être jeune ne veut pas dire suiveur. Être jeune veut dire leader. Être jeune ne veut pas dire celui qui, celui sur qui les choses tombent. Être jeune veut dire celui qui commence un mouvement. J'ai vu de rois dans la Bible à 30 ans. À 25 ans. De grands rois dans la Bible. Qu'est-ce que toi tu attends pour être ce que tu es appelé à être? La grandeur dit L'espace est trop petit par rapport à ce que je suis appelé à donner. Donne au-delà de ce que le monde te permet de donner. Fais au-delà. Quand la grandeur t'appelle, accepte cet appel. Et notre frère qui vient au milieu de nous, pour moi c'est un appel pour que toute la jeunesse comprenne que c'est l'heure de s'asseoir sur cette chaise de leader. Le temps est arrivé pour que tu prennes votre place. Ne deviens pas pasteur. Sois ce que tu es appelé à être. Laisse-moi prêcher. Va briller dans l'électricité. Va briller. Va briller quelque part. Va briller dans la cuisine. Mais brille quelque part. Tout ce que tu fais fais le bien. Nous allons prier pour notre frère Martin. Tu vas diriger une main vers lui et tu vas dire à Dieu de lui donner de bonnes idées et l'élever spirituellement de le protéger et que par lui les bonnes choses arrivent au nom de Jésus commence à parler. Il y a des choses dans le futur. Il y a des choses dans le futur. Éternel merci pour ta grâce et ta main Tu as dit celui qui n'a pas de sagesse demande Accorde la sagesse à ton serviteur Pour qu'il puisse servir l'Afrique Servir l'Ardécé et servir son pays Faire qu'il ne se compromette pas Qu'il n'oublie pas tes objectifs pour l'Afrique Et que cette carrière politique soit longue Soit une réussite Et qu'il inspire ceux qui ont besoin d'inspiration Que par lui plusieurs réussissent Et que plusieurs entrent dans leur repos Qu'ils soient loyaux à ce pays Et que ta grâce le couvre Trouve un moyen père Pour qu'il demeure une bénédiction pour l'Ardécé C'est toi qui crée le vouloir et le faire Fais-le dans la vie de notre frère Merci pour ce qu'il est Et merci pour ce qu'il sera Que la gloire revienne à toi En ton Saint nom Jésus Nous avons prié Amen Il regagne sa place Allez, que le Seigneur soit loué On va aller rapidement et on va finir Il est 10h02 On a débordé de deux minutes On va tout faire pour arrêter